Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du droit canon avec le professeur Louis-Léon Christians, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et titulaire de la chaire « Droit et religion ». Professeur Louis-Léon Christians, bonjour. Dans l'Église, on l'a bien vu au cours de son histoire et même de son histoire récente, il y a eu des dérives, de nombreuses dérives. Comment est-ce que le droit canon arrive à gérer cela, à les sanctionner, à les canaliser par rapport à certaines dérives spirituelles aussi ? Oui, sûrement. Donc on pourrait dire que ce droit, il a deux rôles fondamentaux. Un premier rôle qui est un rôle instituant, de garantir dans notre humanité l'authenticité de la tradition à partir de la succession apostolique. Donc un droit profondément instituant et donc avec des dimensions liées à la révélation et au droit divin. L'autre dimension de ce droit, c'est de garantir précisément justice en Église, c'est-à-dire garantir des prérogatives, des droits, une protection des uns et des autres. Et donc le rôle du droit dans l'histoire, le rôle du droit canon dans l'histoire de l'Église, est fondamental pour évoquer la question des dérives. Alors évidemment, à certains moments de l'histoire, on voit des dérives partout. Et donc la question, c'est que la réaction peut être trop dure ou mal appréciée, en tout cas d'un point de vue rétrospectif. Mais nous sommes toujours bien d'accord aujourd'hui pour dire que des dérives existent toujours, parce qu'elles sont liées aux faiblesses de l'humanité, quelles qu'elles soient. Et donc c'est un des rôles, c'est le second rôle majeur de ce droit dans l'Église, c'est d'éviter de prévenir ou évidemment de sanctionner toute une série de dérives. Et donc parmi ces dérives, il y a celle des... Finalement, c'est l'inversion des vœux du religieux. Donc il y a des questions qui sont liées évidemment à la sexualité, il y a des questions qui sont liées à l'abus de biens, tout à l'opposé de la pauvreté, et il y a des questions qui sont liées à l'abus de pouvoir. Et donc il faut développer une capacité de discernement. Et c'est dans cette mesure-là, une capacité de discernement juste. Donc dans cette mesure-là, par exemple, le droit canonique va encadrer les droits et devoirs, par exemple des séminaristes ou des novices, pour que l'autorité religieuse en charge puisse faire son discernement de la façon la plus juste et la plus correcte possible. Mais en même temps, en préservant les prérogatives, par exemple, on évoquait précédemment l'intimité, donc il va tout de même falloir préserver l'intimité du candidat au séminaire, du candidat novice. Ça, c'est aussi le droit. Donc il doit trouver une balance entre... Il faut discerner, parce qu'on ne peut pas laisser n'importe quoi se faire, mais en même temps, il faut être juste dans ce discernement. Voilà, par exemple, pour cette question-là. C'est la question, on évoquait, du suivi par les tribunaux religieux des difficultés de mariage. Voilà. On ne va pas laisser... L'Église n'a jamais laissé, dans son droit, des violences pouvoir se déployer, des adultères pouvant se faire, etc., au sein d'un couple. Des règles de libération, ne conduisant pas au remariage, mais conduisant à la séparation des conjoints, ont toujours été prévues. Donc il y a une attention aux dérives possibles. Si on prend la question des nouveaux mouvements, des nouvelles communautés dans l'Église, eh bien, la tradition, la longue tradition des ordres religieux, des congrégations diverses, eh bien, ça atteste leur stabilité, leur expérience, leur autorégulation au cours du temps, des corrections peuvent se faire. Mais quand, soudain, une communauté de fidèles estime vivre un nouvel appel, vivre ensemble, peut-être entre hommes et femmes, peut-être entre confessions différentes, mais comment se fait le discernement ? C'est une forme d'habitat groupé, si je vous entends. Une forme d'habitat groupé, en quelque sorte. Mais quel est le statut de l'habitat groupé entre chrétiens, entre catholiques ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, sont-ils des laïcs qui ont le statut de tout laïc ? Ou sont-ils déjà en chemin vers autre chose ? Eh bien, le droit canon, canon 605, permet, trace dans le dispositif canonique, le suivi ad experimentum d'une communauté. Et donc, on ne va pas passer de rien, si je puis dire, à tout. Il va y avoir, à travers le droit canon, toute une série d'étapes qui vont permettre à une communauté d'affiner son projet, d'affiner son style de vie, de le faire discerner par l'autorité religieuse et, progressivement, d'acquérir une certaine stabilité. Voilà. Mais, et donc, c'est la question des sectes, aussi. Donc, comment est-ce que l'Église catholique, au XXe siècle, s'est inquiétée des dérives sectaires de différents groupes, parfois chrétiens, mais en tout cas pas catholiques ? Et, progressivement, depuis les années 90, eh bien, le dispositif diocésain des conférences épiscopales, eh bien, commence à renforcer les dispositifs canoniques qui visent à s'interroger sur comment contrôle-t-on des dérives sectaires qui peuvent se déployer à l'intérieur même de certaines expériences spirituelles, et on en a entendu. Et donc, ces dérives, elles peuvent, comme je le disais tantôt, ça peut être des dérives sexuelles, si je puis dire, mais ça peut être des dérives d'autorité ou des abus de biens, tout simplement. Et donc, là aussi, le dispositif canonique prévoit toute une série de mesures de discernement progressif en encadrant le rôle de l'autorité. Parce qu'on pourrait très bien imaginer, puisqu'on est en train d'imaginer, on pourrait très bien imaginer une autorité arbitraire niant toute capacité à ce type de communauté. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et donc, je pense que c'est un rôle important du droit canonique. Pour ça, il faut pouvoir parler. Et donc, les dernières normes qui ont été prises par le Saint-Siège et par le pape sont des normes qui disent que la parole doit être libre. Et qu'entendre cette parole est une responsabilité des autorités ecclésiastiques, est une responsabilité des évêques ou des autorités religieuses. Et donc, ces normes prévoient la protection de ce qu'on appelle le lanceur d'alerte. Eh bien, le lanceur d'alerte fait l'objet aujourd'hui d'une protection au droit canonique par les normes qu'a pris le pape l'an dernier pour dire qu'il ne faut pas reprocher à quelqu'un d'apporter une mauvaise nouvelle qui est celle de l'abus qu'il a constaté. À l'inverse, si je puis dire, ou disons pour baliser le terrain, la question du secret de la confession, du secret professionnel, est très sensible. Donc, au même moment où on dit qu'il faut parler, et en tout cas, il faut parler à son autorité religieuse, et puis arrive la question de la responsabilité de l'autorité religieuse par rapport aux autorités d'État. Mais il y a aussi la balise du secret professionnel ou, dans certains cas, du secret de la confession. Le secret de la confession, le sceau sacramentel, est total et absolu. Donc, au même moment où on dit qu'il faut parler, oui, il faut parler, mais il n'est nullement question de trahir le secret de la confession. Et donc, ça, ça reste un absolu. Et donc, ça peut troubler certaines discussions de voir qu'il y a un absolu. Et donc, des théologiens ou des juristes comme Xavier Dijon, par exemple, en Belgique, ont rappelé récemment que, dans nos sociétés, nous avons une prohibition absolue de la torture. Absolue. Même si, en torturant, on arrivait à obtenir tout de même des indications sur un terroriste ou autre. Voilà. Eh bien, l'Église conçoit le secret absolu de la confession de la même façon. C'est vrai qu'on pourrait apprendre des choses, mais il y a des balises qu'on ne franchira pas et elle a un statut théologique tout à fait particulier. Voilà. Mais précisément, ça donne beaucoup de discussions pour savoir si nous sommes bien dans le cadre du sacrement de la confession. Et certaines autorités religieuses ont appris, hélas, en quelque sorte, des tribunaux de l'État qui n'étaient pas dans le cadre du secret de la confession, mais simplement dans le cadre d'un secret professionnel qui peut être allégé ou limité dans certains cas, selon les droits nationaux, qui varient, le droit français n'est pas le même que le droit beige. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une attention au risque de dérive, mais en même temps, il y a des balises. Les balises comme celles de l'intimité, comme celles de certains secrets qui sont reconnus, pour une part, en droit d'État. Et donc, on navigue sans cesse entre ces deux dimensions-là. D'où l'importance de ce droit canon. D'où l'importance de ce droit qui est là pour fixer la limite. Un autre exemple, qui est très délicat, qui est aussi discuté dans les droits d'État, c'est l'imprescriptibilité. Est-ce qu'on ne lèverait pas, est-ce qu'on ne supprimerait pas la prescription des délits sexuels sur mineurs ? Donc, dans certains États, comme la Belgique, c'est fait, dans certains États américains. Mais la question est terrible, parce que toute l'histoire de la prescription, c'est l'histoire de quelles preuves peut-on apporter pour un événement qui a eu lieu il y a 30 ans, que les gens sont la plupart morts. Comment rétablir une justice sans délai dans le temps ? Donc, ça fait toute une série de discussions. La position du droit canon, pour le moment, c'est de dire que, dans certains cas particulièrement difficiles, seul Rome peut lever la prescription et permettre l'investigation. Mais ça reste des questions tendues, parce que c'est celle aussi du respect du droit des personnes. Oui, il y a eu une victime. Oui, il y a aussi un coupable. Et ce coupable est-il le même qu'il y a 30 ans ou 40 ans ? Ce sont des discussions terribles, mais qui sont menées dans une structure de droit, qui est une structure tout de même partagée dans la plupart des États européens. Merci à vous, professeur. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...